Peut-être que vous n'êtes pas d'une nature patiente, peut-être que vous avez déjà entendu moultes fois, et de ma bouche inclue, le fait que la patience est quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez développer, parce que pour une entreprise, c'est nécessaire, il y a des choses qui prennent du temps, et il faut savoir être patient. Cependant, je voudrais soulever le point suivant, qui est l'attente, ce n'est pas la patience. L'idée, c'est que quand on est patient, on n'est pas dans l'attente. On laisse les choses se dérouler, et on s'est mis par exemple une deadline pour une stratégie, on dit « ok, dans trois mois, je fais le point ». Donc on laisse se dérouler cette stratégie, dans trois mois, on a cette deadline, nous, on fera un point, on se posera, et on verra un petit peu les résultats que ça a donné. L'attente, c'est plutôt quand vous êtes sur, par exemple, vous avez demandé un devis pour une assurance, peu importe, et que la personne en face de vous vous a dit « j'ai bien toutes vos coordonnées, vos informations, etc., j'ai votre adresse mail, je m'occupe du devis, dès que c'est fait, je vous l'envoie ». Comprenez bien que ce qu'elle vous a donné comme info, c'est qu'elle va faire le travail, bien évidemment, qu'elle va vous l'envoyer, mais vous ne savez pas quand, cette semaine, la semaine prochaine, dans quinze jours, dans trois semaines, dans un mois, si quand bien même elle vous a dit la semaine prochaine « ok, quel jour ? » et « quel jour ? » on en revient encore à la même question, oui mais quand ? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi. Alors, ça paraît un peu pousser le bouchon comme ça, sauf que comprenez bien que si vous n'avez pas d'info, et qu'elle vous dit « je fais le devis, je vous l'envoie », vous êtes en position d'attente. Là, vous n'avez aucun contrôle de quoi que ce soit. Sauf que si vous lui avez dit « ok, vous m'envoyez le devis quand ? » Il faut poser la question, clairement. Elle vous dit « la semaine prochaine ». « Ok, quel jour ? » « Ben, on va dire mardi, ça devrait être bon. » « D'accord, mardi avant midi ou avant 17h ? » « Mardi avant 17h. » « Ok. » Dans ce cas-là, les choses, elles sont plus claires. Et vous n'êtes plus dans une attente, là, vous êtes dans la patience. Parce qu'il y a une deadline, vous savez que ça va arriver mardi avant 17h. Je vais quand même glisser, parce que c'est tentant. Je vais me lâcher quand même. De mon point de vue, si mardi 17h, c'est la deadline pour qu'elle vous envoie le devis, cette personne, très clairement, moi je vous le dis, 16h30, je suis sur mon adresse mail, si à 16h30, je n'ai pas eu le devis, je passe un coup de fil. Pourquoi ? Parce que sur le principe, si j'attends 17h, la deadline, et si à 17h, j'appelle, 17h05, 10h15, peu importe, et qu'elle est plus joignable, et qu'elle ne réponde pas, ça veut dire que vous êtes encore dans l'attente du jour d'après. Vous repartez sur autre chose, plus patient, mais dans l'attente. Donc l'idée, c'est de lui dire, « Ok, il est 16h30, on s'est eu il y a 5 jours, ou 6 jours, ou une semaine, peu importe. Je pense que pour faire un devis, je sais que vous avez d'autres choses à faire, mais quand même, vous êtes engagé à mardi 17h, on est mardi 16h30, je n'ai rien. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Et vous avez le droit un petit peu de ronchonner si jamais elle n'est pas dans les clous. Tout ne peut pas se justifier, en disant, « Mais j'ai eu beaucoup de travail, je n'étais pas là, j'étais malade, » et machin, mais c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Vous, en attendant de ce fameux devis, par exemple, vous auriez pu en avoir besoin pour le transmettre, ou pour échanger avec votre associé, ou pour le transmettre à un tiers. Vous lui avez dit, « Après 17h, mardi, je vous l'envoie, comme ça, mercredi, quand on a rendez-vous. » Vous avez toutes les infos, et que vous avez pu travailler dessus. Comprenez bien que si le devis que vous attendez n'arrive pas en temps et en heure, ça chamboule tout un tas de choses. Donc, l'idée, c'est qu'il faut faire attention à ce distinguo entre la patience d'un côté et l'attente de l'autre. L'attente, c'est quand vous ne savez pas quand est-ce que ça va tomber. La patience, c'est quand vous avez une deadline, quand vous avez une date butoir, quand vous avez un moment bien particulier. À ce moment-là, vous êtes patient. Le positionnement, le mode de fonctionnement, le ressenti, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Mais je vous dirais aussi, tout simplement, que dans le cas de la patience, vous avez le contrôle. Dans le cas de l'attente, vous ne l'avez pas. Vous dépendez de quelqu'un. Et une fois de plus, c'est lui laisser le pouvoir de faire un peu comme il a envie ou comme elle a envie. et vous d'être dans l'attente bien gentil comme un toutou bien sage qui attend qu'on lui donne le feu vert pour manger dans sa gamelle. Donc, non, 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 non. Donc, l'attente, non. La patience, oui. À vous de faire des tests au quotidien, à voir comment vous vous positionnez, quel ressenti vous avez, quelle approche vous avez dans votre entreprise, notamment, plus que dans la vie perso, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, entre guillemets, même si les deux sont similaires, on est d'accord. Et voyez comment vous vous comportez et essayez de repérer la différence entre patience et attente et d'adapter votre comportement pour que vous soyez plus dans la patience que dans l'attente. Voilà. Que les choses soient plus sous contrôle plutôt que de laisser le pouvoir à un tiers. Si vous avez besoin de plus de conseils de cet ordre-là, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Et en attendant, il y a un lien dans la description qui va vous permettre de faire un challenge de 7 jours pour mettre le doigt et faire le point sur cette facette de vous en tant qu'entrepreneur et dans votre business pour pouvoir peut-être trouver des points de blocage et éventuellement travailler dessus. Allez-y et on se retrouve de l'autre côté. et on se retrouve de l'autre côté.